et bien bonjour à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du chapitre numéro 9 qui se déroule dans le cadre des présentations de l'association bitcoin il est semi top et du coup la haute titre de la présentation d'aujourd'hui est comprendre le bull run et s'y préparer alors on abordera cinq points aujourd'hui le premier est un positionnement par rapport à la situation on va dire économique d'un point de vue mondial et puis ensuite on parlera bas des cycles financiers notamment de ce bitcoin on verra qu'il est essentiel de définir un plan et de s'y tenir et puis on terminera en parlant bas des potentiels futurs at h pour bitcoin mais également on commencera à aborder la notion de d'imposition et de fisc dans tout ce qui est prise de plus-value mais de toute façon cela sera défini plus en détail dans la présentation alors pour commencer où est ce qu'on en est actuellement dans l'économie mondiale je pense que le mieux c'est partir des données réelles et puis en l'occurrence qu'on prend le principal indice pourcier en france celui de paris donc il ya le 440 bah on se rend compte que les que le 440 en fait est complètement à son at h depuis 1980 ça veut dire qu'on n'avait jamais atteint des niveaux aussi élevés alors oui effectivement sur trois mois on a eu une baisse de 7% mais on est vraiment atteint des niveaux jamais jamais atteint on pourrait se poser la question est ce que c'est le cas que en france ou en europe pour aussi le cas à l'étranger quand on regarde le s&p 500 donc les 500 plus grandes entreprises américaines on se rend compte que c'est la même chose depuis depuis les années 80 90 bah en fait on n'a jamais atteint un s&p 500 avec une valeur aussi élevée pourtant on voit qu'on a ce gros point d'exclamation que ce soit pour le 440 ou que ce soit pour le s&p 500 qui correspondait à la grosse bougie rouge liée à la crise du covid en fait en réalité on a les marchés financiers qui sont actuellement en fait à des sommets jamais inégalés alors on pourrait se poser la question pourquoi et en fait la réponse elle est assez simple c'est que la masse monétaire numéro 2 donc la masse monétaire 2 qu'on appelle généralement m2 c'est quoi pour faire simple c'est l'ensemble des pièces des billets en circulation mais aussi on va dire simplement des prêts facilement mobilisable vers simple donc en gros cette m2 mais en fait elle a tout simplement jamais été aussi importante si on regarde le graphique qui est ici le graphique de la masse monétaire numéro 2 aux états unis on se rend compte que bah en 1960 on avait une masse monétaire qui était extrêmement faible et puis en fait depuis les années 70 on a une augmentation beaucoup plus significative avec en devine en 2020 se prend l'exclamation ici qui correspond à la crise du covid on a eu une augmentation exponentielle de la masse monétaire au point qu'on est passé de 15 millions de dollars donc en fait de 15 c'est ce serait très long mais on va dire de 15 millions milliards de dollars à à près de 21 mille milliards de dollars actuellement donc c'est une augmentation extrêmement significative qui est liée tout simplement à l'impression monétaire et donc comme il y a de l'argent qui est disponible parce que la planche à billets a fonctionné énormément ces 10 20 30 dernières années forcément les marchés financiers eux de leur côté ils s'en portent bien alors ce qui est intéressant on pourrait parler de l'année des années 70 en l'occurrence en 1971 il ya la fin de la convertibilité de l'or en dollars par nixon en fait on observe que bah en fait des années 60 à 70 on a une augmentation qui est on va dire presque constante aller une augmentation qui est à peu près correcte au niveau de la masse monétaire numéro 2 pour le dollar et puis en fait à partir des années 70 ici on commence à avoir une augmentation un peu plus importante depuis la fin de la convertibilité qui ensuite est devenue de plus en plus importante et on voit qu'elle a exposé comme on voyait sur le graphique précédent depuis les années 95 et ensuite sur les années 2020 avec le kovid donc ça c'était pour le petit point historique mais on observe que aux états unis la m2 n'a jamais été aussi importante on est à 21 mille milliards de dollars et puis en europe c'est la même chose exactement la même problématique avec depuis les années 80 une augmentation de la masse monétaire qui est de plus en plus importante de plus en plus exponentielle avec notamment le cas de la crise du kovid ici qui fait que la m2 a totalement explosé alors comme il ya de l'argent sur les qui est disponible de par l'impression monétaire forcément les marchés s'en portent bien mais nécessairement il ya des problèmes parce que si on vient à imprimer énormément d'argent il ya une dilution de la valeur de cette monnaie c'est le fameux problème de l'inflation alors cette inflation elle est présente aux états unis en europe mais dans plein d'autres pays et si on regarde l'évolution de l'inflation aux états unis mais on observe que de 2015 à 2021 on avait une pseudo stabilisation de l'inflation d'alentour des deux pour cent et puis depuis ma vue 2021 finalement un an après le kovid donc un an après une exponentialisation de la pression monétaire on a une augmentation de l'impression de l'inflation qui est considérable on passe de 2% à 8% alors ça évidemment tout le monde aux états unis mais c'était la même chose en europe en fait l'a senti et un point qui est particulièrement intéressant c'est qu'on a commencé à avoir une diminution de cette inflation à partir de fin 2022 et il se trouve que fin 2022 début de 2023 il y a eu un changement total dans la formule de calcul de l'inflation du gouvernement américain et donc par conséquent en fait c'est pour ça que j'ai rajouté une deuxième couleur sur ce graphique c'est qu'on a toute la partie bleue qui était avec une formule donnée toute la partie orange avec une nouvelle formule donc effectivement on avait entamé une diminution de l'inflation mais le fait de changer la formule en cours de route ne permet pas de pouvoir prendre ces données et les mettre en de les lier les unes avec les autres et de pouvoir voir une évolution globale donc peut-être que cette changement de formule avait un sens peut-être pas reste quand en réalité on peut se poser la question est ce que c'était pas aussi un moyen de pouvoir camoufler potentiellement une évolution qui était moins intéressante que l'évolution actuelle où là on est quand même à 3,8% d'inflation ce qui est important le verra juste après s'il n'y avait pas eu ce changement ça se trouve on aurait une stabilisation autour d'ici alors osé en europe c'est la même problématique dont on observe que là il n'y a pas eu de changement au niveau de la formule mais on a quand même une diminution de l'inflation et puis l'appareil on peut se poser la question qu'est ce qui fait que cette inflation est venue à baisser ma la raison c'est tout simplement qu'en fait cette inflation le peu le peuple en paye de plus en plus les pots cassés ça si on regarde par exemple les dépenses à la consommation puis depuis 2020 alors que de 2015 à 2020 elles étaient on va dire elles augmentaient de manière plutôt linéaire alors que là vraiment on a un facteur qui est assez aggravant pareil les salaires aux états unis depuis la crise coville ont tendance à baisser alors on retrouve des niveaux un peu supérieurs à 2018 mais on n'a pas encore on n'est pas encore aussi bien que ça ne l'était 2010 et pourtant on a cette inflation qui est qui est présente et donc ce que je disais juste avant c'est pourquoi est ce que l'inflation elle a baissé parce que le peuple en paye d'évoquer c'est mais pourquoi est ce qu'elle a quand même baissé fin 2020 on va dire mi fin 2022 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui la raison c'est tout simplement qu'en fait si on regarde on compare l'inflation monétaire aux états unis et la m2 donc la masse monétaire numéro 2 et bien depuis mi mi 2022 on a une diminution de cette masse monétaire qui implique nécessairement une diminution de l'inflation comme il ya une diminution de la masse monétaire la monnaie donc l'argent vaut finalement en fait plus c'est donc par conséquent bien du coup les il est bien les le prix des biens et des services a besoin de moins de quantité de monnaie pour finalement être achetés et donc par conséquent on a une inflation qui diminue puisque l'inflation c'est l'augmentation généralisée des biens et des salus prix des biens et des services donc bon cette m2 elle a baissé de 4,7% depuis mars 2022 et donc ça a eu un effet marqué sur l'inflation qui reste néanmoins très élevé on est à 3,8% et pourquoi je dis très élevé parce qu'en réalité l'objectif de la fête qui est la réserve fédérale aux états unis d'avoir une inflation à 2% 3,8% c'est quand même encore très alors cette inflation en fait la diminution de la masse monétaire en fait elle est liée à un paramètre ce paramètre c'est tout simplement en fait l'évolution des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine alors la réserve fédérale elle va plus ou moins régulièrement en l'occurrence tous les deux trois mois venir à décider de faire évoluer certains taux ce taux c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt comme je viens de le dire à l'instant et en fait ça correspond un petit peu à l'équivalent des prêts des prêts bancaires tout simplement prenons un exemple pour comprendre un petit peu comment cela fonctionne nous sommes ici en 2008 à 2009 2009 donc on est sur la fin de la crise de la crise des subprimes aux états unis et puis au niveau mondial sur les marchés financiers et on observe qu'on a des taux qui sont extrêmement bas à près de 0% pendant on va dire quasiment aux six ou sept années mais ce que ça veut dire c'est que les argents prêtent gratuitement de l'argent donc il ya une impression monétaire qui est importante et donc par conséquent comme elle prête de l'argent qui n'existait pas initialement il ya une augmentation de cette masse monétaire cette augmentation de masse monétaire vient nécessairement augmenter l'inflation donc les biens et les services vont venir à coûter de plus en plus cher et donc par conséquent ce qui se passe c'est qu'à un moment ou un autre pour pas que l'inflation semble s'emballe puisque au bout d'un moment l'inflation devient totalement incontrôlable on passe en récession etc et bien ce qui se passe c'est que la fête décide de diminuer en fait le la possibilité de prêts et donc en ce sens d'augmenter ses taux d'intérêt et donc depuis 2016 on a vu que de 2016 jusqu'à 2019 on a une augmentation significative des taux de la fête donc entre guillemets des prêts bancaires simplifier jusqu'à des taux à près de 2,5% et puis à ce moment là on a observé que l'inflation avait tendance à descendre et donc en ce sens il ya après une stabilisation des taux on est commencé petit à petit à les rediminuer pour essayer de revenir à une situation qui qui contient la problématique c'est qu'en 2020 on a eu la crise du covin a eu besoin d'une relance économique et pour relancer l'économie bas quoi de mieux que de diminuer les taux au maximum donc de filer de l'argent gratuitement et d'imprimer le plus possible c'est ce qu'on voyait sur le graphique de la masse monétaire numéro 12 juste au précédent et donc du coup de 2020 jusqu'à 2022 pour relancer l'économie économie dopée finalement en fait aux stéroïdes de l'argent magique bien du coup on a eu des taux qui étaient quasiment nuls et donc du coup des prêts bancaires qui se faisaient attire la rigue et donc depuis 2022 bah comme on a observé plutôt comme la fed a observé qu'il y avait une augmentation très significative en fait finalement de l'inflation et ben elle a décidé d'augmenter petit à petit c'est au passant de taupe de près de 0% à actuellement on est à 5,3% 5,25 et 5,5 et donc là on observe que finalement en fait depuis déjà quelques mois depuis août 2023 une une stabilisation de ces taux alors qu'ils disent stabilisation c'est aussi toujours la même chose dit un moment ou moins notre descente stabilisation redescente stabilisation connaissance ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois on se retrouve dans une situation de crise en fait dans ce genre de situation et donc là le point important c'est de se poser la question comment vont évoluer les taux alors les taux la prochaine décision sur ceci en fait ce va se dérouler du coup le 31 juillet 2024 la précédente c'était sur le mois de juin en début juin toujours deux trois mois d'écart entre chaque décision on a d'ailleurs ici le planning de défis de décision et en fait on a une anticipation comme on a vu que l'inflation avait tendance à baisser que la masse monétaire elle aussi avait baissé mais finalement en fait la situation redevenait entre guillemets abordable ben on a une anticipation par les institutionnels du chicago market election ce qui en gros un organisme on va dire de bourse aux états unis qui sont les institutionnels pour savoir un petit peu ce qu'ils anticipent par rapport aux taux de la fed on a une une prévision à en juillet on va rester stable à 5 25 5 50 mais par contre d'ici à septembre novembre on devrait potentiellement avoir une diminution des taux qui dit diminution des taux dit généralement en fait relance de l'économie petit à petit pendant on va dire l'espace de un an ce qui corrobore tout à fait le fait que ben finalement en fait on se retrouvera avec de nouveau des taux bas aux états unis d'ici fin 2025 débit 2026 date dont on parlera juste après qu'on parlera d'un potentiel futur à th sur son but alors bon le bilan c'est quoi c'est que les marchés à l6 financier ils se portent très bien parce qu'ils sont boostés aux stéroïdes comme je le disais avec de l'argent magique par contre il ya quand même beaucoup de problèmes le premier problème c'est que la masse monétaire m2 l'a jamais été aussi élevé et donc par conséquent on a eu l'inflation qui est encore élevé pour vous et je le disais précédemment mais la fed aux états unis a fixé comme objectif 2% d'inflation et en fait elle est très loin des 2% on est actuellement à 3,8% ce qui est conséquent ça veut dire qu'en 20 ans avec 3,8% d'inflation on perd la moitié de la valeur de son épargne donc c'est quand même important à prendre compte ça et et puis c'est surtout qu'en fait passer de 9% d'inflation comme ça l'était il ya en 2022 à 4% comme c'est le cas actuellement c'est facile mais passer de 4% à 2% c'est plus compliqué et puis ça nécessairement comme il ya une inflation qui reste importante du coup il ya forcément une partie de la population qui vient à s'appauvrir de plus en plus en parallèle un point positif c'est que bah effectivement on a une baisse des taux directeurs de la fed qui était espérée dans les prochains mois ce qui pourrait anticiper une relance économique au niveau mondial et donc également sur bitcoin mais en parallèle et ça c'est vraiment le point qui est à voir en tête actuellement c'est qu'en fait le gouvernement américain et la fed en fait ont extrêmement peur d'un rebond de l'inflation qui est tout à fait envisageable comme je le disais précédemment passer de 9 à 4% c'est assez facile mais passer de 4 à 2% c'est beaucoup plus dur et comme on a une augmentation de la masse monétaire qui redevient qui recommence petit à petit on a en plus de ça le chômage aux états unis qui n'est pas qui n'a pas des valeurs très très bonne par rapport à ce qui est souhaité et bien en fait ce qui se passe c'est qu'on a tout à fait la possibilité d'une augmentation de l'inflation dans les prochains mois et donc par conséquent une stabilisation continue voire même une réaugmentation des taux ce qui impliquerait un bas de 1,2 100 pendant quelques semaines ou quelques mois sur les marchés financiers alors bon parler un petit peu d'économie mondiale histoire de se positionner et comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça ce qui est sûr c'est que bitcoin on va dire plutôt comme ça laisser les marchés financiers quels que soient les marchés financiers dans la bourse dans bitcoin ou autre suivent toujours des cycles c'est toujours des cycles qui sont définis et c'est également le cas sur bitcoin la différence c'est que sur bitcoin on a une temporalité qui est prédéfinie cette temporalité c'est tout simplement la temporalité du halving où il y a une division par deux du nombre de par donc de bitcoin qui sont émis toutes les dix minutes au mineur lors de la création d'un nouveau alors les cycles financiers se font que fonctionne toujours de la manière suivante je vous expliquerai pourquoi je vous montrerai pourquoi après et d'où ça sort mais en réalité là je me focaliser ce directement sur bitcoin on a ici différentes couleurs en orange c'est la première époque de 2009 à 2000 2013 pardon 2009 à 2012 la deuxième époque en rose rouge on est de 2012 à 2016 puis ensuite de 2016 à 2020 et de 2020 à 2024 il actuellement nous on est sur la petite partie qui est ici en noir on est actuellement là on va dire en juillet juin juillet 2000 2000 24 et donc on a toujours une première phase post alvin qui est la phase de simplifier de l'espoir on a espoir que finalement on revienne à des valeurs aussi importantes que ça n'était dans le futur précédemment voire même qu'on les dépasse ensuite on a une phase d'optimisme on est à 4 on est à 60 70 cas et puis on peut être on arrivera à 80 90 si on va peut-être dépasser les 100000 peut-être on peut espérer plus cette phase d'optimisme est toujours une phase où en fait finalement le marché sur bitcoin mais c'est le cas sur tous les marchés financiers et un marché qui va posséder la liquidité rentrer la liquidité et donc par conséquent une augmentation significative en pourcentage étant également en valeur des des actions des actifs numériques etc passe ensuite sur la phase d'euphorie alors la phase d'euphorie et juste après l'optimine c'est là où en fait on se dit ça y est ça y est là c'est parti hop j'ai tout mis bon bah là c'est le moment je vais remettre encore de l'argent parce que ça va pouvoir faire fois 10 to the moon etc bon c'est le généralement le moment où on arrive sur le all time high alors vous le voyez hein le all time high n'est pas exactement même moment là sur les deux dernières époques on les a passé à peu près ici sur les deux époques précédentes c'était un petit peu plus tôt forcément le all time high ne peut pas être timé mais on est toujours on a toujours on est toujours dans cette phase d'euphorie où finalement en fait madame michu va investir parce qu'elle a peur de louper le train et donc une augmentation très significative du prix et donc à ce moment là bas on arrive sur une atteint le all time high forcément un moment ou moins autre à des personnes qui prennent des profits donc on a une baisse petit à petit en fait du cours de l'actif là on arrive d'une phase d'anxiété ah ouais mais ça va aller non mais le prix va remonter tant que c'est pas grave je vais pas vendre maintenant je vais conserver et puis ça remontera c'est sûr en fait cette phase d'anxiété s'accompagne généralement par une phase de panique juste derrière on descend petit à petit à un niveau auquel on pensait pas ou après plusieurs semaines après plusieurs mois et au bout d'un moment on dit ah merde ça y est on a franchi un niveau qu'on ne devait pas franchir hop je panique et hop je vends tout en fait cette phase de panique est souvent l'avant dernière phase avant la fin du coup dernière phase avant la phase de capitulation la phase de capitulation c'est généralement la phase où on atteint le bottom où on a le prix de l'actif financier qui atteint sa valeur la plus inférieure par rapport à la totalité du cycle qu'on va voir sur cette partie là avant évidemment la phase d'espoir ou d'optimisme et donc contre la phase de ferie et l'altime et la capitulation et donc le bottom on a une diminution aux donnes qui est très important une diminution significative du cours de l'actif qu'à bitcoin on est généralement autour des 70 80% mais ça a tendance petit à petit à entre guillemets diminuer à aller vers les 50 60 60 50 40 et donc non cette phase de capitulation c'est finalement en fait ce qu'on appelle le bel le bear market qui est à mettre en parallèle avec la phase d'euphorie voire d'optimisme qu'on appelle généralement le bull run et donc en bear market on chope le bottom et ensuite on a une phase d'incrédulité où on ne sait pas trop comment se positionner on dit bon bah d'accord peut-être que ça peut monter et puis juste après on a un dump ah bah oui bah non en fait je suis bête j'ai laissé mon argent je suis trop con j'aurais pas dû le laisser puis on a du mal à se positionner pour ensuite arriver une fois la fin de cette phase d'incrédulité de nouveau sur la phase de l'espoir parce que là du coup on a réu une augmentation significative qu'on voit sur toutes ces dernières périodes c'est le cas aussi ici et donc à ce moment là on va on se dit bah tiens finalement en fait peut-être que ça peut de nous et peut-être que de nouveau il ya la possibilité d'arriver sur un nouveau all time high et on repart sur ce cycle financier alors ça c'est le cas de bitcoin je l'ai un peu simplifié pour expliquer un petit peu les différentes étapes mais en fait dès dès les années on va dire 2000 90 80 on avait déjà ce fameux charte qui est en fait la psychologie des marchés financiers enfin plutôt les cycles de marché qui avait été publié par un haut par pas mal d'analystes notamment de wall street et en gros qui expliquait exactement les étapes que je viens de formuler avec du coup l'espoir l'optimisme l'euphorie l'anxiété la panique la capitulation même la colère avec putain pourquoi c'est qui qu'il fait pourquoi c'est âge trop con j'aurais jamais dû faire ça jusqu'au moment où on arrive petit à petit à cette capitulation et à cette possibilité de bas finalement de wick ovry donc de d'espoir pour revenir à finalement à une valeur qui était importante donc tous tous les marchés financiers suivent ce cycle bitcoin c'est exactement cas ce qui est important c'est d'avoir en tête que là actuellement nous sommes dans cette phase dans la phase allait d'espoir peut-être d'optimisme certaines personnes dirait qu'on est sur l'incrédulité personnel et qu'on est plus sur de l'espoir ou de l'optimisme plutôt que l'incrédulité vu la hausse parce qu'on a quand même entre guillemets franchi le all time high on a repassé au dessus des 70 cas en réalité c'est pas vraiment le cas on n'a pas franchi un all time high parce que si on compare le prix de bitcoin au moment du précédent bull run à la th à 69 mille et les 71 cas qu'on 72 cas qu'on a atteint en fait en réalité on se rend compte que dû à l'inflation à bitcoin n'a pas encore franchi son at h parce que 72 cas en réalité ça vaut plus 80 voire franchir le all time high du bull run précédent on devrait atteindre les 80 mille dollars avec la valeur entre guillemets des dollars actuellement et donc en gros ça vous permet de quand même de se positionner un petit peu va de là où on se situe d'avoir une vision globale finalement fait que le du cycle financier des cycles financiers mais également du cycle de bitcoin qui est en fait sur cette temporalité de quatre ans liées au halving alors bon cette première partie est une première partie qui était assez général sort de l'habitude on va dire dans ses présentations puisque finalement c'était une partie sur l'économie de marché et les cycles de bitcoin maintenant on va arriver vraiment sur les points qui sont les plus importants premier point qui est plus important c'est de définir tout simplement un plan parce que vous allez retrouver en situation où vous allez devoir mettre un stop avait à vos émotions que vos émotions vont vouloir vous dire finalement d'acheter plus ou de vendre à ce moment là et c'est généralement dans ce genre de situation qu'on fait des erreurs la première chose à faire c'est d'avoir un plan de cycle de c'est d'avoir un plan qu'on a construit en amont du bull run et d'avoir une vision vision par exemple à moyen terme ou à long terme ça c'est vraiment essentiel parce que ça va tout simplement en fonction de la vision que vous aurez défini vous permettre de pouvoir prendre une décision qui vous correspondra ensuite en parallèle le deuxième point c'est diminuer ça va permettre tout simplement en ayant un plan de diminuer significativement son stress je donne un exemple personnel je me rappelle mais c'était quelque chose de volontaire parce que ça m'amusait d'avoir d'avoir eu un bague et de me lever il ya encore quelques années à tous deux trois heures du matin parce que je savais qu'il ya des marchés financiers au japon qui allait se réveiller vers une heure du matin et donc par conséquent c'est le moment où j'allais placer mes ordres sur bitcoin pour pouvoir faire de l'achat et faire un peu de trading en réalité son confort de vie son sommeil aussi c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention notamment en période d'ath éviter forcément de crier à tout va que ça y est bitcoin a fait x10 et que on a fait x10 sur son bague et donc diminuer son stress pas en fait finalement c'est possible quand on a un plan on a défini en amont et qu'on sait vers où on va troisième chose c'est que ça permet tout simplement de prendre du recul si on regarde bitcoin en une minute en une heure en quatre heures en fait finalement tout ça c'est du bruit faut regarder aussi les choses à en prenant du recul par rapport aux par rapport aux chartes par rapport aux graphiques par rapport à la totalité de l'évolution de son cours et quand on regarde bitcoin sur des semaines sur des mois en fait on se rend compte que finalement bitcoin ne fait quasiment que augmenter nécessairement on a les cycles financiers qui font que bitcoin des moments et c'est tant mieux via un rediminuer parce que c'est beaucoup plus simple pour le même le marché et finalement en fait on se rend compte que bitcoin ne fait que d'augmenter et donc quand on a un plan va finalement ce plan permet de sortir du bruit des petites time frame et donc de ce fait de prendre du recul sur la situation qui ça permet évidemment de l'éviter les erreurs ça c'est clair si on est stressé et ben on va dire à bazut bitcoin est à 100k vite il faut que je me dépêche de vendre hop on va aller sur le premier site qu'on va penser que c'est notre échange et puis là à ce moment là en fait c'est un lien phishing on va rentrer une mauvaise adresse ou bien on va rentrer ses je sais pas on va envoyer ses bitcoins du coup à un site de phishing et puis derrière ça y est c'est fini on a tout perdu donc en réalité en prenant en définissant un plan en amont on peut tout simplement pouvoir se positionner de manière plus rigoureuse de manière plus agréable plus douce et également moins stressé face à un potentiel à th un potentiel bull run avec une exponentialisation du prix du bitcoin dans dans les prochaines années que ce soit d'ailleurs pour le bull run si comme les futurs bull run qui arriveront potentiellement alors bon c'est ce que je disais c'est que le bear market est un très bon moment pour pouvoir définir son plan d'action alors évidemment là actuellement on n'est plus en marquette en bear market c'était le cas quand on était entre 15 allait peut-être entre 15 et 24 depuis qu'on est passé en les 20 30 cas chacun définira ce qu'il souhaite en fait on bitcoin a déjà fait x3 donc on n'est plus en bear market là on est déjà dans une phase le disait tout à l'heure va presque d'espoir peut-être même d'optimisme certains diront incrédulité mais soit on est quand même dans une situation bitcoin appris énormément en valeur par rapport à il ya deux ans et donc par conséquent bas ouais on a passé la période du bear market mais ce sera pas demain quand ce sera le bull run et bitcoin sera à 200000 que derrière il faudra en fait se dire ah bah oui il faut que je construis un plan non il faut le faire en amont et ça c'est un plan qui est très important alors la question qui peut se poser c'est comment définir alors c'est très compliqué de répondre à cette question j'ai essayé de le faire de manière assez assez simple en justement non pas donnant des explications mais plutôt en posant des questions pour que ça puisse vous amener à réfléchir je pense que là vraiment la première question à se poser c'est pourquoi est-ce que je veux détenir du bitcoin alors là je dirais qu'à plusieurs profils bien profil premier profil c'est des gens qui ont pas de raison j'ai du bitcoin j'ai du bitcoin en ce cas là construis toi un plan parce que si tu n'as pas d'exploitation pas de raison pour être celle de bitcoin c'est un petit peu particulier et un moment ou un autre tu feras des erreurs la deuxième chose c'est pour faire de l'argent ça peut être du trading ça peut être conservé sur un long terme plus ou moins long terme un moyen long terme et puis ensuite prendre des profits ça peut être pour diversifier son patrimoine avec de limo ça peut être protégé d'inflation parce que l'inflation monétaire elle n'est pas présente quasiment pas présente actuellement mais elle sera plus présente sur bitcoin puisque bitcoin va être déflationniste dans le futur alors que c'est présent actuellement sur n'importe quelle n'importe quelle monnaie fiducia ça peut être se protéger d'un crash site du système d'un crash systémique ou d'un crash bancaire et puis certaines personnes c'est aussi mon cas c'est parce que bitcoin est une meilleure monnaie alors ça ne veut pas dire que vous devez être forcément dans un seul de ses profits il y en a d'ailleurs peut-être d'autres j'ai essayé de répertorier les plus importants mais vous pouvez très bien être dans plusieurs de ces cases vous pouvez avoir du bitcoin avec un bag où vous allez vous amuser à faire du trading un autre où vous allez diversifier votre patrimoine en des fois prenant des profits pour diversifier sur d'autres parties sur un part en achetant de la pierre de l'or ou autre une partie un peu comme si vous aviez un livret un livret à ou autre avec finalement en fait possibilité de se protéger de l'inflation et d'un crash du système puisque du coup vous ne serez pas dans le système et puis en même temps vous pouvez très bien parce que vous avez passé des centaines d'heures à essayer de comprendre ce qui était bitcoin comment ça fonctionnait s'appuie ses plus-values etc vous dire que bitcoin est une meilleure monnaie c'est tout à fait possible d'être dans ces différentes catégories maintenant il faut juste que vous vous positionnez par rapport à ça et donc là dessus d'autres questions qui se rajoutent déjà je pense que les deux premières questions c'est quelle quantité détenir et combien de temps il passé si par exemple vous voulez faire de l'argent les prises de profits et que vous ne voulez pas y passer beaucoup de temps forcément vous ferez peu d'analyse technique vous n'allez pas vous amuser à faire du scalping ou bien à vous intéresser en détail au fonctionnement des marchés financiers non vous allez plutôt essayer soit d'avoir un petit bag pour faire joujou soit vous allez tout simplement acheter à un moment donné parce que bah on vous a dit parce que vous sentez que c'est bon c'est bon parce que vous avez fait quelques recherches pendant deux trois heures et puis au bout au bout d'un moment bah votre par exemple les dix mille balles que vous aurez mis seront devenus trente mille balles et puis là vous pourrez vous dire bon bah tiens c'est le moment où je prends des profits ça c'est à vous de vous positionner combien de temps vous voulez y passer un attention et comme je le disais précédemment quand on fait du trading au bruit au bruit ambiant beaucoup de choses en une heure mais finalement en fait c'est pas grand chose par rapport à ce qui se passe chaque semaine chaque mois ou chaque année sur le charte de bitcoin et donc voilà à vous de vous positionner de ce point de vue là pareil quelle quantité détenir si vous voulez faire du trading est ce que vous allez le faire avec 10% de la totalité de votre patrimoine financier est ce que vous allez le faire avec 40% voilà à vous de vous positionner en parallèle si vous faites de la diversification vous voulez prendre des gènes d'inflation ou d'un crash systémique ces deux questions forcément elles sont nécessaires dans ces trois situations vous allez investir une quantité assez significatif peut-être 10 20 30 peut-être même 50% de ce que vous avez en monnaie fiduciaire nécessairement il va falloir que vous y passiez du temps d'un point de vue compréhension de ce que c'est bitcoin et donc de ce fait éducation mais également d'un point de vue peut-être imposition ou comment ça fonctionne et puis c'est un point que je vais rajouter juste après mais également comment on va sécuriser ses bitcoins parce que si on possède je pas plusieurs bitcoins ou plusieurs je vais dire 0,1 ou 0,5 bitcoins qui correspond à 20% de votre patrimoine financier bah en réalité il faut que vous soyez capable de les sécuriser de manière pertinente et donc cela passe par s'éduquer par comprendre ce que c'est qu'un hardware wallet par comprendre ce que c'est qu'un multisig et donc par conséquent d'avoir une stratégie qui vous convient tu y'a déjà des vidéos je le mettrai juste après qui sont disponibles et des présentations que nous avons déjà réalisé à ce sujet avec l'association et donc ça c'est des questions qui se posent pareil quand je dis comment les sécuriser aussi quels outils utiliser si vous faites du trading par exemple vous allez certainement passer par un broker ou par un exchange mais si vous passez par un broker vous allez avoir des frais extrêmement élevés alors que si vous passez par un exchange de crypto monnaie les frais sont certainement moindres mais si vous passez par un sexe par un centralize exchange et dans ce cas là ce qui va se passer c'est que finalement en fait ces fonds à vous appartenir comme dans une banque si l'excès d'exchange comme binance coinbase ou autre vient disparaître vous perdez l'argent qu'il ya dessus alors que si vous passez par un dex bomba derrière en fonction des textes que vous utilisez l'argent peut continuer à vous appartenir en fonction des différents contrats que vous prenez etc etc donc finalement en fait voilà tout est lié à combien de temps y passer à quels outils utiliser on a des questions aussi sur la confidentialité qu'on souhaite avoir forcément si vous achetez du bitcoin directement sur un échange ou vous voulez trader sur un échange cet échange a toutes les informations sur votre nom votre prénom le nom de votre chat votre taille etc par contre derrière ils vont le force nécessairement les envoyer au fisc et donc à vous de vous positionner de ce point de vue là par rapport à ce que vous souhaitez que le gouvernement ou les échanges ou les autres sages de votre confidentialité de vos informations personnelles quel est le risque qu'on accepte forcément si on fait du trading il faut se positionner sur un sur reward risques même chose si on décide de laisser d'argent sur un sur un échange ou de crypto monnaie x ou y sur un staking il ya voilà il ya beaucoup de questions qui sont à se poser un qui sont qui sont en fait essentiel et une fois que vous aurez un petit peu ciblé déjà votre vaut là où les catégories dans lesquelles vous vous situez forcément vous allez avoir des questions qui vont venir se développer qui vont venir se poser là dessus l'association et puis les vidéos qu'on a pu réaliser cette année avec les douze présentations en fait elles sont disponibles elles ont justement pour objectif de pouvoir vous aider par rapport à ces différentes questions et puis dans le cas où vous dites comme moi que en plus de la diversification du patrimoine en plus du fait que ça permet de se protéger d'inflation d'un crash systémique que bitcoin c'est aussi juste tout simplement une meilleure monnaie derrière en fait le temps à y passer est plus important alors on n'a pas besoin de tout connaître de connaître l'histoire de bitcoin de faire de l'analyse en chaine ou des trucs extrêmement complexe mais par contre pas forcément on va avoir une quantité de coin qui va être plus important par rapport à la totalité d'argent qu'on a puisque finalement en fait on va dépenser du bitcoin pour acheter pour payer son squash pour acheter la sécurisation elle va être importante avec différents niveaux de sécurisation en fonction de son utilisation les outils utilisés va falloir réfléchir au portefeuille qu'on utilise est-ce qu'on lui c'est un portefeuille lightning pour ses dépenses quotidiennes hardware wallet qu'on a dans la poche avec peut-être mille ou deux mille balles si vraiment il y en a besoin au moment venu et puis après derrière un petit sig avec des stratégies comme liana sur mini script pour pouvoir sécuriser cette grosse partie de son patrimoine financier en bitcoin quelle confidentialité on veut est ce qu'on veut du pire tout pire est ce qu'on s'en fiche et dans ce cas là on fait on veut juste du bitcoin acheté sur des échanges beaucoup de questions à se poser l'objectif de ces questions finalement en fait ce sont non pas de vous mettre dans une case mais de vous permettre de vous positionner là dessus et rien n'empêche de vous dire bah tiens je vais avoir je vais parler en monnaie fiduciaire pour faire simple 2000 balles sur lesquelles je vais faire joujou avec du trading et puis mon objectif ce sera de aller de passer de 2000 à 6000 balles par exemple et donc quand vous attendrez les 6000 balles vous pourrez vous dire bah tiens je vais transformer mes 6000 balles je vais retirer 2000 je vais les reprendre donc je vais avoir d'imposition là dessus sur la plus value on en parlera à la fin et puis ensuite il me restera quatre mille balles que je laisserai sur le long terme pour faire joujou en trading par exemple et j'aurai sûr et sécurisé en prenant des profits de départ on peut très bien en plus de ces deux mille balles avoir vingt mille balles de bitcoin donc on va dire 0,5 bitcoin sur une sur une ledger ou sur un nouvel est pour se protéger d'inflation de diversifier son patrimoine et avoir du bitcoin en cas de crash et puis en parallèle on peut avoir je pas 100 ou 200 balles sur un wallet lightning parce que bitcoin c'est une monnaie qu'on utilise finalement pour acheter des biens ou des services voilà à vous de vous positionner par rapport à cela jeu est ce qu'il existe un meilleur plan c'est souvent la question qu'on se pose il n'existe pas de meilleur plan il existe un plan qui vous correspondra qui est à définir dans le cas où vous n'avez pas de réelles raisons déjà juste définissez un plan ça commence par ça et puis après dans le cas où vous voulez faire de l'argent par le biais du trading ou de la gestion d'un portfolio intéressez vous peut-être la stratégie du rebalancing la rebalancing pourcentage ou bien du rebalancing timet la vente par palier de toujours conserver un petit pourcentage par exemple vous avez 100% de bitcoin dans votre portefeuille et que vous vendez 90% vous voulez vendre tous vos bitcoins gardez 10% au cas où si bitcoin ça part à un milliard derrière vous êtes millionnaire voilà un petit peu l'idée de ce qui peut y avoir derrière je vais vous mettre des liens juste à juste après là dessus qui va vous permettre peut-être d'aller plus loin dans le cas de la diversification de son patrimoine bah nécessairement je vais pas parler d'un art d'un rapport de blackrock qui disait que bitcoin devait correspondre à 85% du portfolio d'un investisseur alors forcément ces données étaient associées à des backtest qui étaient précis mais et 85% de bitcoin c'est pas nécessairement si votre objectif est une diversification en bon père de famille pas forcément vraiment super pertinent et encore à vous de vous définir votre compréhension de bitcoin par rapport à cela mais quand blackrock vient dire que bitcoin c'est l'actif financier qui qui est le plus intéressant et qu'on devrait avoir 85% de bitcoin et 15% d'equity d'actions etc bon bah là on peut se dire ah merde ah ouais c'est que bitcoin effectivement c'est pertinent il ya des ratios financiers comme comme là dedans non je l'ai pas mis mais il ya des ratios financiers comme le je crois que c'est le ratio de sortineau qui montre que bitcoin est extrêmement intéressant par rapport rapport à l'or par rapport à l'argent par rapport à s&p 500 et autres et que c'est un actif financier qui a un risque reward bien bien plus intéressant que les autres voilà à vous de définir aussi par rapport à différentes questions votre plan d'action n'en existe pas un meilleur mais il existera un plan d'action qui correspondra à votre stratégie et à ce que vous souhaitez en plus d'avoir une vision à long terme de diminuer son stress de prendre du recul et d'éviter les erreurs ça va permettre également en ayant un plan de se préparer à toutes les éventualités comme le cas d'un crash systémique par exemple ou d'une guerre c'est possible aussi et puis en parallèle du fait nécessairement de gagner en sérénité voire même en temps parce que les temps que vous aurez investi dans votre compréhension finalement fait de l'icône c'est du temps où vous aurez compris comment fonctionne le système monétaire ou derrière bon finalement fait vous saurez comment gérer votre argent et vous n'aurez pas besoin de passer des heures et des heures à vous intéresser à comment ça fonctionne banque alors qu'en réalité donc donc voilà et puis un point qui me semble nécessaire aussi c'est de dire que vous pouvez tout à fait adopter votre pardon adapter votre plan en fonction des des grosses annonces j'en sais rien si ainsi demain vous avez vous attendez un bébé et puis vous avez besoin de monnaie d'argent hier rien ne vous empêche de retirer et de transformer une partie de bitcoin en monnaie fiduciaire parce que besoin et vous ne parvenez pas à payer je sais pas quoi en ans en bitcoin donc donc rien ne vous empêche de pouvoir en fonction des situations enfin venir à modifier petit à petit votre plan attention si au moment du bull run et de la phase d'euphorie vous modifiez votre plan parce que vous dites ça y est je peux mettre encore plus je peux gagner encore plus d'argent là il ya de fortes chances que vos émotions sont en train de vous dompter et donc par conséquent que vous ferez une erreur que vous serez de nouveau en fait finalement stressé etc etc voilà un petit peu sur les réflexions qu'on peut qu'on peut avoir alors avant dernier point qu'elle qu'elle prochaine à th pour pour bitcoin alors personne ne le sait personne ne le sert à moins que vous ayez soit la machine à remonter de temps de retour vers le futur ou bien la time la time machine de big bang théorie si vous l'avez dites le moi j'aimerais bien savoir quel est le prochain attache de bitcoin et en réalité personne ne le c'est par contre on peut regarder le différent positionnement on a par exemple le positionnement dehors la luc qui a dit que le bitcoin ne reposait sur rien et qui servait à rien pas pour elle comme pour ses copains nastasia et 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 autres le bitcoin vaut évidemment pas évidemment tendre vers zéro donc le prochain à th évidemment ce sera ce sera zéro évidemment et puis après pour kevin le trader lui va s'intéresser à différents stratégies d'analyse technique notamment le ratio de fibril les ratios de fibonacci qui permettent en fait de pouvoir anticiper des paliers ou des résistances importantes sur un prix qui n'est pas encore atteint et donc par conséquent on a des ratios de fibonacci à 1 618 qui est un ratio plutôt bullish à 101 1880 dollars par bitcoin puis on peut s'intéresser aux deux 118 3 618 finalement on se rend compte que bas en fait bitcoin à des ratios pourrait atteindre des ratios plutôt bullish à 100 milles bullish à 155 milles et très bullish à 200 mille ça veut pas dire qu'on va forcément les atteindre ça veut pas dire qu'on va peut-être pas les dépasser peut-être qu'on ira à 400 personne ne peut le prédire et ça permet de se positionner un petit peu sur finalement en fait un aspect d'analyse technique pour du trading et puis après pour d'autres personnes pourrait comparer bitcoin à des choses qui sont utilisées continuellement par exemple si on compare market cap de bitcoin avec le volume journalier de dollars qui a été changé au niveau mondial on aura bitcoin à 270 millions qui semble plutôt pertinent pourrait comparer bitcoin avec la market cap de l'or ou là derrière on aura un bitcoin à 795 mille on a beaucoup de personnes même des analystes de bloomberg ou de macro qui viennent à dire que ça risque d'arriver un jour ou un autre si on compare à la masse monétaire mondiale partout dans le monde on a plus de 4 millions donc en réalité voilà vous avez une fourchette qui veut vous donner une petite idée de où sera le prochain à th ou les prochains attaques de bitcoin évidemment on le peut on ne sait pas et on ne peut pas savoir mais ça se permet de se positionner peut-être d'avoir voilà de dire bah tiens si bitcoin atteint 100 mille dans ce cas là si votre objectif c'est prendre des profits je vais vendre 20% s'il atteint 150 mille je vais vendre par exemple 30% j'aurai déjà récupéré plus que ma mise et puis etc etc à vous de définir là dessus ce que vous ce que vous souhaitez par contre il ya quand même un point qui me semble nécessaire à formuler c'est qu'en réalité dans ce que je viens de dire juste avant il ya une notion essentielle à comprendre c'est la notion d'offre et de demande c'est à dire que si demain il n'y a plus qu'un seul bitcoin qui est disponible dans le monde parce que tout le monde veut conserver ses bitcoins et bien ce bitcoin va s'arracher du feu de dieu et donc par conséquent le prix d'un bitcoin ne sera plus comme on l'a vu juste avant de 4 millions 100 mille mais par contre il y aura forcément quelqu'un qui voudra acheter ce dernier bitcoin et il va l'acheter 10 millions quelqu'un d'autre 15 millions donc en fait en fonction de l'offre et d'allemand le prix d'un actif de bitcoin par exemple peut totalement exploser tout va dépendre de l'offre et d'allemand et dans le cas de des actions ou autre généralement ou de la monnaie fiduciaire on a une supply qui est infinie en cas de bitcoin on n'en jura jamais plus que 21 millions de bitcoin et c'est notamment pour cela que dans les simpson c'était déjà au moins il ya quelques années en l'heureux en réalité tout en bas on avait un petit un petit bitcoin avec le symbole infini puisque en réalité bitcoin tendra dans le futur avec vu l'inflation qui ne fait que petit à petit s'accentuer sur les monnaies fiduciaire de par l'augmentation très significative de la masse monétaire bien en fait en ce sens bitcoin va tendre petit à petit vers une valeur infinie par rapport aux autres monnaies et c'est déjà le cas quand on regarde par exemple avec le pso argentin avec la libra d'une monnaie voilà comment vous positionnez sur sur bitcoin évidemment je n'ai pas la science infuse mais ça se permet de se donner des petites idées alors pour finir on parlait de bull run et qui dit bull run dit potentiellement pour vos prises de profits et donc la question qui peut se poser c'est le fisc dans tout ça alors l'objectif c'est pas de rentrer en détail dans l'explication comment ça fonctionne juste de donner un petit préambule qui sera défini plus en détail le mois prochain dans la présentation qui est qui est dont le titre est pardon le fils que n'est jamais bien imaginons que vous avez dix mille de l'argent et que vous voulez investir de l'argent en achetant du bitcoin équipe de ou des stable comme trois parties bon même si l'équipe tôt c'est autre chose mais trois parties sont voilà font partie du même du même écosystème ben tout est envers ça veut dire qu'il n'y a pas d'imposition quand vous allez mettre de l'argent et acheter vous n'aurez aucun montant à déclarer quand vous allez acheter par contre vous allez devoir déclarer dans un formulaire lors de votre déclaration d'imposition vous allez à devoir déclarer l'ouverture à la fermeture de comptes à l'étranger c'est le cas notamment de si vous avez ouvert un compte sur un échange sur le zégex sur comme base sur ce que vous voulez sur un échange ou sur des plateformes de staking qui ne sont pas qui ne sont pas besoin c'est à déclarer on peut même avoir une amante si on ne le fait pas donc c'est un point qu'il faut avoir en tête et puis bon là vous pouvez changer un petit peu autant que vous voulez entre bitcoin crypto stable comme du moment du moment que vous changez entre ces trois parties là donc vous restez en fait en crypto monnaie entre guillemets derrière vous n'aurez pas d'imposition on est toujours envers mais par contre si vous venez un moment ou un autre à transformer vos bitcoin votre crypto votre stable comme une en monnaie fiduciaire donc repasser de crypto vers de la monnaie fiduciaire donc du dollar de l'euro en scène derrière vous allez vous retrouvez avec une imposition qui est à hauteur de 30% de la plus value en france dans d'autres pays c'est totalement différent en allemagne s'il ne me trompe pas et si ça n'a pas changé si on garde ses bitcoins ou ses crypto pendant un an et ben et qu'on les transforme pas en monnaie fiduciaire sur cette année l'année d'après on a 0% d'imposition dans d'autres pays il ya une imposition qui est beaucoup plus intéressante voilà un petit peu le l'idée de ce point de vue là en tout cas en france à l'heure actuelle même si cela va certainement évoluer dans les années futures et donc mon prenons un exemple juste pour voilà pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne dites vous que si vous avez un montant investi total qui est dix mille balles donc vous voulez mettre dix mille balles vous allez par exemple acheter en décembre dix mille balles de stable comme et puis en janvier vous décidez de transformer ces dix mille balles de stable comme en 8000 balles de bitcoin vous achetez 8000 balles de bitcoin et vous gardez vos deux mille balles de stable comme donc votre portefeuille en janvier à une valeur totale de 8000 plus 2000 donc de dix mille balles et puis vous allez par la suite en février avoir une augmentation très significative du prix de bitcoin qui fait x2 et donc par conséquent il vous reste 2000 balles de stable comme mais 16000 balles de bitcoin votre portefeuille en février et donc de 18000 pour l'instant il n'y a pas d'imposition puisqu'on a juste transformé on a juste acheté du big on a des crypto monnaies ensuite on a transformé deux crypto monnaies vers crypto monnaies et donc là on pourrait avoir la situation suivante où on voudrait acheter par exemple une voiture achète une lamborghini d'occasion à 18000 balles et puis à ce moment là bas on va transformer du bitcoin et du stable carrière en monnaie financière en fait précisément en un bien ou un service puisque l'imposition se passe qu'en basse en monnaie financière ou contre un bien et donc par conséquent bas la mode le montant transformé en fiat du coup il est de 16000 plus 2000 donc de 18000 si on a liquidé tout notre portefeuille et donc on va avoir une imposition de 30% de la plus value alors la plus value c'est simple c'est 18000 balles donc le montant qu'on a transformé en fait finalement la totalité de notre portefeuille moins les dix mille balles qu'on a investi au départ ce qui fait 8000 de plus value et donc on est imposable sur 30% de ces 8000 ce qui fait 2400 balles ça veut dire que vous allez devoir une fois que vous aurez envoyé tous vos bitcoins et vos stable coin à votre concessionnaire automobile que vous aurez obtenu la voiture là le trade sera fait mais vous devrez déclarer aux impôts le fait que vous avez fait cet achat d'un bien et d'un service pour 18000 balles vous devrez faire le calcul et donc par conséquent vous devrez 2400 balles aux impôts par la suite bon évidemment il ya une formule de calcul de la plus value qu'on peut utiliser elle est un petit peu moche j'ai mis des informations et notamment une vidéo d'explication dans les commentaires à vous de voir un petit peu ce que vous voulez en faire et comment vous voulez comprendre ça mais on en parlera la prochaine et donc pour terminer il ya quand même un point sur le fisc qui est important c'est d'avoir toujours en tête quel est le montant que vous avez investi au total si vous avez mis plusieurs fois 3000 balles écrivez quelque part par exemple dans un document excel j'ai mis une vidéo pour comment faire pour excelliser sa comptabilité de monnaie et en bitcoin derrière écrivez ça quelque part pour que finalement en fait vous ayez toujours une trace de combien vous avez mis total parce que c'est nécessaire dans les formules de calcul et pareil ayez également en tête toujours ayez toujours en tête également la valeur de votre portefeuille au moment de votre vente et quand je parle de la valeur du portefeuille je parle de la valeur totale du portefeuille pour ça pareil la vidéo qui est tout en bas dans les sources peut vous aider à avoir finalement en fait un excel qui permet à n'importe quel moment ou au moment où vous allez décider de transformer en monnaie fiduciaire d'avoir votre comptabilité crypto bitcoin et donc de pouvoir savoir que finalement quelle était la valeur de votre portefeuille au moment de la cessation au moment de la cession compte de la monnaie fiducia donc voilà alors pour terminer conclusion bon bah première chose définissez dès que possible un plan d'action si ce n'est pas encore fait quelle que soit votre situation que ce soit pour du trading de la revente que ce soit pour odol sur du long terme et puis aussi un plan d'action sur la sécurisation de vos bitcoins quelle plateforme vous allez utiliser comment vous allez sécuriser etc en parallèle prenez du recul sur les marchés ne subissez pas finalement vos émotions en regardant toutes les cinq minutes le prix du bitcoin au moment où il aura dépassé 100000 sinon au bout d'un moment bas vous allez d'une part ne pas vivre votre vie réelle et puis en fait en part entre pas en parallèle vous allez subir vos émotions et donc vous allez nécessairement mon ou un autre faire des erreurs et puis perdre du temps et puis le troisième point c'est ce qu'on disait sur l'aspect voilà fiscalitaire conserver toujours une comptabilité de vos achats fiat vers bitcoin crypto et des ventes bitcoin crypto vers fiat avec les deux points que je disais juste avant le montant total que vous avez investi et la valeur de votre portefeuille au moment de vos ventes en monnaie fiduciaire histoire que si un jour on vous demande des cons bas vous soyez tranquille et vous n'ayez pas de problème il est évident que dans le futur on va avoir des évolutions niveau de la comptabilité de la fiscalité des crypto monnaies et de bitcoin mais reste que c'est important quand même d'avoir ça en tête histoire d'assurer de manière générale voilà j'espère que cette présentation comprend le bull run et s'y préparer vous a permis de d'avoir quelques billes c'est vrai qu'elle était différente de l'habitude parce qu'elle n'était pas sur les aspects techniques à proprement parler mais plus sur l'aspect économique et puis on va dire un coach mais aide de la compréhension de comment se positionner par face au cycle de marché financier le mois prochain on parlera du fisc et de la comptabilité dont on a fait une petite introduction aujourd'hui et puis je vous dis à la prochaine au mois prochain ciao ciao